bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis pour le tirage de la semaine donc je continue pour cette semaine du 22 au 28 novembre ce sera la dernière semaine du mois de novembre après on va commencer donc décembre alors je fais le tirage de la semaine par éléments aujourd'hui je vais faire tous les quatre éléments je vais faire l'élément au cancer scorpion poisson on va voir avec quatre cartes des messages angélique puis je ferai un tirage au petit le normand celtique et au petit le normand normal pour compléter quelques cartes sentimentale pour voir ce qui se passe cette semaine pour vous donc les signes d'eau cancer scorpion poisson bienvenue à vous pour ce tirage de la semaine je me suis quand même dit je vais le faire parce que je jouais que c'était lundi j'ai dit j'ai pas oublié de faire les signes de la semaine on va comme regarder là vous avez tout jusqu'à dimanche tout le temps de voir alors je demande pour les signes d'eau cancer scorpion poisson semaine du 22 au 28 novembre 2021 est ce qu'on va avoir comme un message angélique quel message pour les signes d'eau cancer scorpion poisson pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021 n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne des guidances de shiva avec plaisir et puis mettez la petite cloche en haut pour recevoir les vidéos merci beaucoup beaucoup bienvenue au nouveau n'hésitez pas de vous abonner de commenter de laïque et signe d'eau semaine du 22 au 28 novembre quatre cartes d'énergie qu'est ce qu'elles ont comme message à vous transmettre écoute ton intuition il ya un nom à quelque chose par contre et des changements positifs on nous demande de vous renseigner pour quelque chose de nouveau là ce que je ressens c'est que il ya une voix qui à mon avis devrait se terminer cette semaine il ya un chemin où ça fait que cette semaine ça s'étale aussi sur le mois ou sur la période et quelques il ya une direction où on dit ne va pas dans cette direction il faut que tu es dans un changement donc une nouvelle voie qui sera positive pour cette nouvelle voie écoute bien ton intuition ce que tu veux faire et demande plus d'informations voilà c'est vraiment comme ça que je le synthétise je fais pas les longs tirage pour la semaine mais ce sera déjà des informations importantes avec ce petit le normand celtique donc il change de l'habituel on va regarder pour les signes d'eau cancer scorpion poisson semaine du 22 au 28 novembre 2021 qu'est ce qui se passe pour vous signes d'eau cancer scorpion poisson la semaine du 22 au 28 novembre 2021 qu'est ce qui se passe semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour les signes d'eau cancer scorpion poisson la coupe alors on a une protection qui est bien et puis il ya des choses qui sont pas encore claires c'est avec le livre fermé il manque de il manque des informations il ya des choses qui vous faut chercher un peu plus pour généralement commencer quelque chose de neuf une profession une relation un habitat alors travail indépendant etc mais vous êtes protégé d'accord puis c'est pour ça on dit il vous faut vraiment cette semaine chercher plus d'infos compléter ce qui manque alors tirage en croix pour les signes d'eau et un nouveau commencement qui se profil oui vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau le nom c'est vraiment pour dire il ya l'ancien fou il faut le mettre de côté avec le cavalier donc effectivement on avance il ya de l'avancement dans l'air cette semaine fin novembre et l'avancement pour vous le cavalier on quitte vraiment cette situation ici voyez l'ancien on part et on va de l'avant vers quelque chose de là de nouveau on va de l'avant vers quelque chose de nouveau il ya on avance voilà il n'y a pas de stagnation et on reste pas dans le même truc et quelque chose de neuf on dit carrément non ça veut dire pour moi ce sera un changement c'est pas dans l'entreprise ou dans le couple quelque chose de nouveau et là aussi vous allez recevoir des nouvelles a priori cette semaine c'était déjà pour les signes de terre un courrier qui va arriver normalement important que vous allez pouvoir prendre qui pourrait être soit non pour un ancien lieu de postulation pour vous dire que c'est pas cette voie à prendre ou pour vous dire voilà une réponse tu reçois des informations pour un paiement tu reçois pour une construction tu reçois des réponses à des examens tu reçois une validation au niveau des finances que tu attendais depuis longtemps pour moi le serpent ici c'est pas négatif c'est une péjoration plutôt elle peut être péjorative et négative parce qu'on peut nous dire fait attention aussi il ya peut-être de l'arnaque des faussetés ou des langues de vipères qui sont autour de toi mais surtout moi je dirais qu'il ya un changement très important chez les signes d'eau qui sont en train de muter de changer pour avancer dans leur vie pour un nouveau commencement donc la sigonne un nouveau commencement la reine de coeur on met sur pied un projet que big happy chain ces grands changements positifs on met quelque chose sur pied cette semaine on peaufile on charge des informations on reçoit du financement pour commencer un nouveau projet l'on dit effectivement la mort la renaissance donc il ya la fin d'une situation oui d'un projet d'un travail d'une maison d'une relation pour un renouveau parce que c'est la petite fille nous dit le renouveau la renaissance avec le loup ici on se consultent les dieux vous protègent le loup c'est l'instinct écoutez votre intuition votre instinct par rapport à ce renouveau qui arrive cette semaine ça peut parler d'amour ici alors peut-être vous devrez choisir un nouveau chemin par rapport à un homme qui peut être faux et hypocrite certains signes d'eau elle est toujours la même chose qu'on s'inscorte le poisson en prendre une nouvelle voie pour ça on dit non cette personne n'est pas bonne ou bien on vous dit vous changez par rapport à l'amour concernant un homme bien qui arrive dans votre vie en prenant un nouveau chemin c'est aussi possible il ya un renouveau au niveau de l'abondance sur la nouvelle voie que vous prenez un il ya un meilleur salaire il ya de l'abondance il ya plus de clients ça marche mieux etc on va vers quelque chose qui nous plaît vers une situation qui est de coeur à l'homme de coeur c'est quand même une bonne personne donc je pense que le serpent c'est plus votre mutation à vous ou changer de peau changer radicalement de vie vous allez vers totalement autre chose j'ai l'impression ça peut être l'amour ça peut être une situation indépendante qui rapporte de l'argent on voit vous prenez un nouveau chemin vraiment ici vous changez vous changez là alors grâce à du courrier qui arrive on avance ce qui nous permet de changer totalement il ya la fin la fin d'une situation qui sera positive qui nous rapportera plus en prenant un nouveau chemin et en écoutant notre instinct ça va nous guider vers un renouveau peut-être amoureux ou vers une nouvelle passion un nouveau projet donc c'est très très positif pour vous chers amis signes d'eau si j'ai besoin de compléter une carte qui n'est pas clair je vais demander sur le serpent là c'est pas très clair pour les signes d'eau cancer scorpion poisson une carte supplémentaire sur le serpent la semaine du 22 au 28 novembre 2021 une carte supplémentaire sur le serpent pour les signes d'eau on va voir ce que c'est on voit de l'avant on quitte moi pour moi c'est vous qui j'ai évolué vous quittez votre ancienne peau il ya deux fois le bateau sinon on va prendre un chemin la mort renaissance le loup c'est écouter son intuition la naissance d'un nouveau projet la naissance peut-être d'un nouvel amour pour certains on va couvrir avec quelques cartes sentimentale j'en prends quatre on va prendre la métisse l'homme pour cette semaine les signes d'eau alors je vais presser la signe d'eau cancer scorpion poisson semaine du 22 au 28 novembre 2021 semaine du 22 au 28 novembre 2021 pour les signes d'eau cancer scorpion poisson en amour la coupe renouveau dans le couple ou au niveau il ya une quelque chose une situation sentimentale qui commence qui va mener vers une union alors mais on a un happy end des signes d'eau 22 au 28 novembre alors moi j'ai l'impression que vous réglez une situation du passé peut-être qu'il revient pour le gérer le terminer définitivement il ya un ex qui peut revenir mais moi j'ai pas l'impression parce que les cartes autour sont positives donc un ex où ça a duré longtemps pourrait revenir cette semaine et la relation va évoluer et ça va bien se terminer c'est possible qu'il y ait une pause momentanée et qu'il ya un retour ça va durer ça va s'ancrer ouais c'est pas un ex qui a duré longtemps et que ça va plus ça a plus c'est une pause je sens ici pour vous les signes d'eau voilà votre tirage de la semaine merci pour vos retours vos commentaires chers amis et je vous retrouve tout bientôt donc c'est vraiment pas des longues vidéos mais sont moi je trouve très clair je vous embrasse et à tout bientôt pour les signes les tirages sentimentaux au revoir